Bienvenue sur ma chaîne de cours de maths physique chimie. Je te propose dans cette vidéo un QCM sur l'atome. Tu vas devoir répondre à 10 questions, et pour chacune, il y a une ou parfois plusieurs réponses possibles. La correction est donnée après la question numéro 10. Première question. L'atome de carbone, de symbole C, a 6 charges positives. Est-ce qu'il a 6 protons ? Est-ce qu'elles sont situées dans le nuage ? Ou est-ce qu'elles sont situées dans le noyau ? Question 2. La représentation symbolique d'un atome est XZA. Z égale le nombre de protons, A égale le nombre de neutrons, ou A égale le nombre de nucléons. Question 3. L'atome d'oxygène, O, dont la représentation symbolique du noyau est O816, a-t-il 8 protons, 8 neutrons, 8 nucléons, ou 8 électrons. Pour cette question, je te laisse un peu plus de temps pour répondre. Question 4. L'atome de sodium, un an, comporte 11 neutrons, 23 neutrons, 23 nucléons, ou 23 électrons. Question 5. L'atome de cuivre Cu a pour numéro atomique Z égale 29 et pour nombre de masse A égale 63. Est-ce que la représentation symbolique de son noyau est Cu 63 29 ou Cu 29 63 ? Question 6. Pour calculer la masse de l'atome de fluor, j'utilise la ration suivante. Masse de l'atome de fluor égale 9 fois la masse du nucléon, ou masse de l'atome de fluor égale 18 fois la masse du nucléon. Question 7. L'atome de chlore, Cl, a pour numéro atomique Z égale 17. Sa configuration électronique est-elle ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ou 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P6. Question 8. L'atome de Bohr B a pour numéro atomique Z égale 5. Sa configuration électronique est 1S2, 2S2, 2P1. Il se stabilise en donnant un ion. Est-ce que l'ion B+, B3+, ou B- ? Question 9. L'atome de soufre, S, a pour configuration électronique 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Il se stabilise en donnant un ion. Est-ce que l'ion S2- ou ion S2+. Et enfin, question 10. Les deux noyaux de carbone suivants sont-ils isotopes ? Ont-ils la même masse ? Ont-ils la même configuration électronique ? Ou n'ont-ils pas la même configuration électronique ? Passons à la correction. Pour la question 1. Puisque l'atome de carbone a 6 charges positives, il a 6 protons. Et elles sont situées dans le noyau. Les protons sont des nucléons, c'est-à-dire des particules contenues dans le noyau, tout comme les neutrons. Question 2. La lettre Z désigne toujours le nombre de protons. C'est aussi le numéro atomique de l'atome. Et A représente le nombre de nucléons. A est le nombre de masses. Question 3. Pour l'atome d'oxygène, O8-16. Il y a donc 8 protons, puisque Z égale 8. Donc on coche la réponse A. On coche aussi la réponse B. Car s'il y a 16 nucléons, c'est-à-dire 16 particules dans le noyau, et que 8 d'entre elles sont des protons, il reste 16 moins 8, c'est-à-dire 8 neutrons. On calcule le nombre de neutrons, grand N, en soustrayant le nombre de protons au nombre de masses. Grand N, le nombre de neutrons, est égal à A-Z. Et on coche aussi la réponse D, puisque l'atome est électriquement neutre. Il a autant de protons que d'électrons. Donc, 8 protons, il a donc 8 électrons. Question 4. L'atome de sodium, N1-123, a 23 nucléons. Toutes les autres réponses sont fausses. Pour la question 5. Pour le cuivre, Z égale 29, et grand A égale 63. Il faut donc cocher la réponse B. Z, le numéro atomique, est toujours en bas à gauche, et grand A, le nombre de masses, est toujours en haut à gauche. Pour la question 6. Pour calculer la masse d'un atome, la relation est masse de l'atome égale grand A fois la masse du nucléon. Donc, ici, grand A égale 18, il fallait cocher la réponse B. Question 7. Pour la configuration électronique de l'atome de chlore, c'est L. Il faut respecter les règles de remplissage pour caser les 17 électrons. C'est-à-dire que la sous-couche 3S doit être remplie à 2 électrons, et non pas à 1, comme c'est le cas à la réponse B. Donc, il faut cocher la réponse A. Question 8. L'atome de Bohr va donner l'ion B3+. En effet, il va chercher à acquérir la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche, l'hélium, c'est-à-dire la configuration 1S2. Et pour cela, il doit perdre 3 électrons, c'est-à-dire les 3 électrons de la couche 2. Donc, l'atome de Bohr perdant 3 électrons devient l'ion B3+. Question 9. L'atome de Soufre va donner l'ion S2- afin d'acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, ici l'argon, en gagnant 2 électrons, afin d'avoir 8 électrons sur sa couche 3. Et enfin, question 10. Les deux noyaux C6-12 et C6-13 sont dits isotopes. Ils ont le même numéro atomique Z, égal à 6, mais des nombres de masses, c'est-à-dire des nombres de nucléons différents, ou des nombres de neutrons différents. Et ils ont la même configuration électronique, puisqu'ils ont le même numéro atomique Z, et donc le même nombre d'électrons. Par contre, ils n'ont pas les mêmes masses, puisque leur nombre de masses, grand A, eux, sont différents. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, et t'aura permis de bien revoir certaines notions sur l'atome. N'hésite pas à poser des questions, ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501